Le film de Scorsese, Killer of the Fluor Moon, qui a fait sensation ce week-end, sortira en octobre prochain. D'abord en salle, puis sur Apple TV qui l'a produit. Des Indiens de la tribu des Ossèges, sur un territoire qui leur appartient, mais qui est gorgé de pétrole, vont dans les années 20. Être éliminés les uns après les autres. Can you find the wolves in this picture ? Hier dimanche, Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro ont tenu une conférence de presse en compagnie de Lily Gladstone, la merveilleuse actrice native américaine. Robert De Niro, comme à son habitude en conf de presse ou en interview d'ailleurs, a peu parlé, sauf pour évoquer l'absolue perversité de son personnage, qu'il a dit lui-même avoir du mal à comprendre humainement. Car ce personnage, il aime les Indiens au fond, mais l'important c'est d'abord de les dépouiller. Quand j'ai retrouvé Robert De Niro hier après-midi, pour vous, je lui ai demandé s'il y avait un parallèle entre tout le mal qu'il pense du personnage dans le film et un certain Donald Trump. You could connect Hale's behaviour with Trump, but Trump is so boorish and stupid and sly at the same time. Basically, it's criminal what he does. It's the same as Hale. It's not him, not he who does it, it's who he allows to do the terrible things. If he was president again, it's all over. It would be a shit show, as they say. J'en ai profité, bien sûr, pour évoquer avec Bob De Niro son enfance, pas loin de Martin Scorsese, dans des bandes rivales de ce qu'on appelait alors Little Italy à New York. We have common experiences in a certain, when we were kids. I met him years later at a mutual friends. And we talked and I had seen who's that knocking. And I said that was great. And you really know what you're doing. You know that world. Marty said, I'm old. I read stuff. I see things. I want to tell stories, but there is no more time. You know, Marty, I hope, is around for a while to do more movies. Knock on wood, he'll be around. Enfin, je voudrais que vous regardiez, juste à la fin des quelques images qui vont venir, le visage de Martin Scorsese, 81 ans, et celui de Robert De Niro, 79. Pendant qu'hier, toujours, en conférence de presse, Leonardo DiCaprio racontait comment sa génération leur doit tant. Grown-up, watching the two of them, it not only influenced everything that I do as an actor, the incredibly high levels of artistry that they've been able to accomplish together in that relationship, not only changed me, it was the template for me. It influenced the entire generation of actors that I grew up with. Et les deux, tranquilles, qui ne vous faisaient pas, pas un sourire aux commissures, j'ai trouvé ça extra.